Personne au Rassemblement National ne m'a jamais considéré comme un étranger et jamais personne ne m'a demandé mes origines, ce qui n'est pas le cas de la gauche. Moi j'ai quelques amis de gauche, lorsqu'ils me présentent à d'autres amis, ils me disent « je te présente Jean Messia, il est égyptien ». Et donc nous sommes arrivés directement un soir d'octobre 78 et immédiatement, le lendemain matin, sans attendre une seule journée de battement, je me suis retrouvé bombardé avec mon frère à l'école des frères. C'était compliqué parce qu'on ne savait pas parler français en fait. Donc on s'est retrouvé du jour au lendemain bombardé dans un univers culturel, linguistique qui nous était totalement inconnu. Nous sommes rue du Soleil, c'est la rue dans laquelle j'ai habité pendant mes 4 premières années de présence en France. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai commencé à apprendre la langue française. Donc c'est un peu, j'allais dire, ma terre natale lorsque je suis rené à la France. C'est ici, voilà, c'est dans ce bout de France que j'ai pris racine. Et donc c'est ici que je suis devenu un français de branche. Je m'entends encore jouer ici avec mes petits camarades mulousiens. On faisait des batailles de neige l'hiver, on faisait des chasses à l'homme l'été pour s'amuser. On jouait au foot sur l'esplanade que vous voyez ici. Il y a toute une esplanade en fait qui fait le tour des bâtiments, sur laquelle on jouait au vélo. D'ailleurs je vois que les générations suivantes continuent à le faire. Alors je m'y retrouve, oui c'est toujours aussi calme, à l'époque ça l'était aussi. Mais sauf que bon, c'est vrai que ce qui a changé c'est les noms sur les boîtes aux lettres. C'est à dire que de mon temps c'était principalement, même totalement que des noms alsaciens. Maintenant c'est plus tellement le cas. On a des noms à consonance turc, à consonance arabe. Évidemment, il y a encore fort heureusement des noms locaux. Mais je veux dire, à l'époque c'était une population qui était très homogène, très alsacienne. Il n'y avait que des alsaciens, je dirais de souche, qui habitaient ici. Et quand on regarde les autres immeubles, c'est pareil. Et en fait, la cité qui était déjà un petit peu, qui était habitée par la diversité, était de l'autre côté. Et déjà à l'époque, quand ils faisaient des incursions ici, c'était pour nous casser la figure, nous piquer nos affaires, etc. Et d'ailleurs, ça n'a pas été facile, parce qu'à l'époque on était la seule boîte aux lettres avec un nom à consonance étrangère. Mais du coup, on ne faisait pas de bruit, on s'intégrait. Je dirais que l'environnement n'était pas un environnement hostile, mais c'était un environnement exigeant. Il y avait un message subliminal qui disait, on t'a donné ce pays et c'est déjà beaucoup, alors mérite-le en ressemblant à la population du pays. L'intégration et l'assimilation encore plus sont possibles à partir du moment où sur ces boîtes aux lettres, vous avez un nom à consonance étrangère et dix autres qui sont à consonance insacienne. Si nous étions arrivés dans un endroit où vous aviez déjà neuf boîtes aux lettres étrangères et que notre boîte aux lettres à nous était une parmi d'autres, mais vous voulez vous assimiler à quoi ? Ça aussi, c'était ouvert ici. Ils sont toujours là. Vous voyez ? C'est eux. J'ose pas sonner en fait. Allez, on va sonner. En fait, c'était des voisins dont on avait fait connaissance et c'était des gens tellement accueillants. Ils nous ont aidés à nous installer. Quand on avait des devoirs en français, la dame nous aidait, madame Verlet. Ma mère, non seulement nous parlait français, mais la première chose qu'elle avait faite, c'est qu'elle nous avait abonnés à la série « J'aime lire ». Et donc à l'époque, évidemment, ni mon frère ni moi ne savions lire le français. Et donc tous les soirs, elle nous lisait un « J'aime lire ». Et donc moi, c'est ça qui m'a véritablement donné le goût à la lecture parce que ça m'a donné envie du coup d'apprendre le plus rapidement possible à lire pour pouvoir lire par moi-même. Ça va les jeunes ? Rien, rien. J'habitais ici il y a 40 ans, moi. Je jouais au foot comme vous ici. Ah vous ? Ouais. J'habitais au troisième étage, là. Et donc avec les potes, on jouait ici, on jouait à cache-cache. Alors il n'y avait pas ce grillage. Là, on pouvait monter sur le truc. Ouais, mais on fait encore mon temps. Ouais. On se suspendait là pour dire « Vous faites ça encore ? » Et les garages étaient ouverts. Là, on se faisait des défis pour traverser les garages. Parce que c'était, il faisait nuit noire, tout le monde flippait et tout à l'époque. Et là, maintenant, ils ont tout fermé. Mais à l'époque, c'était ouvert. Est-ce que vous touchez encore le bonheur ? Ouais, vas-y, donne. Passe. Vas-y. Hein ? 40 ans, ouais. 78. Vous ne voulez pas proposer un match avec Yassine Bellata ? Ouais, ouais, 70. J'habitais ici de 78 à 82. Entre 8 et 12 ans. T'as quel âge ? Ouais, j'ai 13. Voilà. J'avais votre âge quand j'habitais ici. 40 ans. Ça en fait du temps. Mais ça n'a pas changé. C'était blanc, ça. Je ne sais pas pourquoi. C'était comme ça, en fait. Ah, ils l'ont remis. Tout ça, ça a été repeint. C'était complètement blanc. C'était un blanc élément, un blanc avec une autre couleur. Non, non. Blanc. Tout était blanc, blanc, blanc. Il n'y avait pas de couleur. Mais j'ai compris. Ouais, ouais, ouais. C'est plus joli comme ça. Ouais, mais à l'époque, je te dis, c'était tout à fait blanc, ça. Ça me fait drôle de revenir ici. J'étais enfant, ici. Ouais, c'est bizarre, ouais. Bon, bah, allez, bon foot. Et profitez-en bien. J'ai fait 9e, 8e, 7e ici. Ah, bah nous, on est en 6e. Mais là, il y a toujours 9e, 7e, et ça. J'avais 8 ans, j'étais ici. Il y a 40 ans, vous vous rendez compte ? C'est long, hein ? Moi-même, peut-être qu'il y a encore des professeurs. Moi, j'ai fait depuis la 11e. Ouais, moi, je suis arrivé de l'étranger. Ah. Et donc, je suis arrivé en 9e directement. Et à l'époque, quand je suis arrivé, je ne savais pas parler un seul mot de français. Ah bon ? Oui. Ça a dû être dur. C'était très dur. En plus, dans une école primaire ? Ouais, c'était très difficile. Donc, mademoiselle Koenig, quand je suis arrivé, elle a tout de suite compris le problème. Et donc, elle a pris en fait mon bureau, elle l'a mis à côté de son pupitre. Elle a commencé à me faire des petits découpages d'objets usuels pour me faire des cours particuliers de français en même temps qu'elle faisait cours au reste de la classe. Et c'est comme ça, en fait, que je suis rentré progressivement dans la langue française. C'était exactement le 13 décembre 2002. C'est la date à laquelle j'ai appris que j'étais admis à l'ENA. Le surlendemain, j'ai téléphoné ici, à l'école Jean 23, pour m'enquérir de savoir s'ils avaient une certaine mademoiselle Koenig, qui était toujours prof. Et donc, je l'ai eue au téléphone et je lui ai annoncé que le petit égyptien qu'elle avait accueilli il y a 8 ans, à qui elle faisait des petits découpages d'objets usuels pour lui apprendre à parler la langue française, était devenu énarque. Et donc, c'était un très, très grand moment d'émotion, probablement l'un des moments les plus forts de ma vie. Alors, c'est sûr, encore une fois, je ne vais pas vous dire que l'accueil a été idéal. Bien entendu que quand on arrive dans une classe et qu'on a 8 ans et qu'on ne sait pas parler français, à un âge où les enfants sont quand même très durs, forcément, c'est des moments de grande souffrance, de grande solitude. Je me souviens avoir passé des moments en moment des sports collectifs sur le banc parce que personne ne voulait d'un petit étranger qui ne savait pas parler français. Typiquement, par exemple, quand ils ont découvert que je savais jouer au foot, beaucoup mieux à l'époque que la plupart des jeunes Alsaciens puisqu'en Orient, on apprend à jouer au foot avant d'apprendre à marcher quasiment. Là, on se bagarrait pour m'avoir dans leur équipe. Et donc, effectivement, le sport a aussi joué un petit rôle dans l'intégration. Mais bon, c'est-à-dire, voilà, de toute façon, un changement de pays et un changement d'identité n'est jamais facile. Je suis désolé, mais ce monument-là n'existait pas en France il y a une quarantaine d'années. Maintenant, il existe. Et si on fait une mosquée aussi grande, c'est qu'il y a probablement beaucoup de fidèles, suffisamment de fidèles pour le remplir. Si il y a 40 ans, il n'y avait pas ce monument, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de fidèles pour le remplir. Donc inexorablement, il y a bien factuellement une islamisation de la France. Indépendamment de cet édifice, vous avez tout à l'heure parcouru les rues de Mulhouse avec moi, et notamment le centre-ville. Vous voyez bien le changement de population à l'œil nu. Moi, quand je suis arrivé à Mulhouse, il n'y avait pas un seul voile dans Mulhouse. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer plus d'une minute en voiture dans Mulhouse sans croiser une ou plusieurs femmes voilées. À partir du moment où, si vous voulez, vous niez cette réalité, vous ne pouvez pas prétendre la combattre ou vous ne pouvez pas prétendre défendre l'identité française. Là, non, mais on n'a plus des formes de mécanismes. On va faire fantaises avec le chef des sœurs. Oui, il y a une carte de presse, oui. On fait un reportage, mais si vous voulez, on reste dans la rue. Ça, c'est un lieu public, monsieur, la rue. On a le droit. Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Vous êtes qui ? Valeur actuelle. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, monsieur. Oui, on va y aller parce que là, c'est à l'appel du monde. On va voir débarquer des gens. Donc, il vaut mieux ne pas traîner ici. Ce n'est pas Jean Messia, c'est surtout Valor Actuel. Valeur actuelle, oui. Le mec connaît ses valeurs actuelles, il était fou. Enfin bon, il vaut mieux en rire parce que bon, être obligé sous la menace de voir débarquer des hordes de barbares, être obligé de déguerpir d'un endroit qui est quand même un endroit public. Enfin, c'est la rue, quoi. C'est un espace public. Dans son propre pays, c'est quand même incroyable. Ils sont quand même d'un culot, quoi. Ils sont... C'est quand même... Enfin bref. Ils sont accueillis par un pays, etc. Et le mec, il prend des photos, il dénonce, etc. Enfin, incroyable. Ils sont d'un culot qui est quand même atterrant. Mais bon, pourquoi se priver, hein ? Quand tu as toute une génération d'élites couardes et lâches qui laissent faire et qui s'aplatissent et qui se mettent à plat ventre, ils n'ont aucune raison de s'arrêter, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada